... Bientôt, il y aura une ouverture de la petite ceinture au public. Nous sommes sur un linéaire qui fait au total, dans le 12e arrondissement, plus de 2 km. Sur le tronçon qui nous intéresse aujourd'hui, en 2019, on est à peu près à 1,7 km. Entre la rue de Charenton, mais l'entrée est un petit peu au-dessus, rue des Meuniers, jusqu'à la Villa du Bel-Air. Les portails qui vont fermer transversalement la petite ceinture pour dire « pour l'instant, on ne peut pas aller au-delà ». Vers le sud, c'est clair, puisque c'est le faisceau de la gare de Lyon. Vers le nord, c'est le pont Saint-Mandé et la petite rue qui est juste au sud. C'est juste avant le démarrage des gares de corps et de l'ouvrage que l'on pose la clôture. Bien sûr, l'objectif est de pouvoir, en tout cas sur le nord, remonter progressivement, mais c'est un autre projet. Vers le 20e arrondissement, dans les années à venir, que nous espérons les plus courtes possibles. Aux deux extrémités, vous avez vu qu'il y a déjà des rampes, Villa du Bel-Air et rue des Meuniers, sachant que l'objectif que nous nous sommes assignés et que nous avons cherché à améliorer, c'est la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, pour leur permettre de bénéficier de cet espace. Et entre l'accès de la rue des Meuniers, qui est au sud, et la Villa du Bel-Air, et avec un point de contact à la hauteur du jardin Charles-Péguy, nous avons trois accès qui sont praticables par des personnes en fauteuil, par exemple, ou en situation de handicap, soit proches de la voirie publique par l'intermédiaire d'une rampe aux normes, soit par le jardin Charles-Péguy, et entre ces accès, la création d'un cheminement dans un matériau qu'on appelle de la grave. C'est un mélange de gravier, de sable, de terre, suffisamment compacté pour que ça nous permette de cheminer confortablement, mais en revanche perméable, de telle sorte que la pluie puisse rentrer dans ce matériau, et que donc on n'ajoute pas de l'imperméabilité sur les sols de la petite ceinture, qui, vous le savez, sont perméables. Le ballast est quelque chose qui, par définition, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est comme ça, est perméable. Il permet à l'eau de pluie de rentrer sans détériorer les infrastructures de la SNCF, les traverses en bois quand elles sont en bois, bien sûr. La grave, en fait, elle va s'arrêter un petit peu avant la rue des Meuniers, à peu près, et elle va aller jusqu'à à peu près le portail qu'on va mettre en place, la soinette Saint-Mandé, voilà, c'est là. C'est effectivement un élément nouveau, puisqu'on a retravaillé ce sujet-là. Dans un premier temps, la grave, elle n'était pas là, dans la partie sud, mais quand on a regardé la question de la lisibilité, de l'intelligence de ce projet pour les personnes en situation de handicap, il nous a semblé que, finalement, il était meilleur d'avoir un linéaire complet qui permette aux personnes, pas simplement en fauteuil d'ailleurs, mais qui peuvent être plus en difficulté pour se déplacer, d'avancer du point le plus extrême, que ce soit la ville du Bel Air ou la rue des Meuniers, donc sur l'ensemble du linéaire. Un focus sur l'accès de la rue du Seul. L'idée, c'est de mettre un escalier, et là, il y avait un enjeu de liaison entre la promenade, la coulée verte René Dumont. Ici, c'est le premier escalier qui a été mis en place par l'entreprise de la direction des espaces verts et de l'environnement dans le 17e arrondissement, à la hauteur du boulevard Perrer. Là, on a quelque chose qui paraît un peu blanc, mais on est en fait dans une réalité de couleur plus grise, plus neutre, et puis d'éléments rouges qui, eux, sont là pour signaler les emmarchements. On a quelque chose qui, donc, est compatible et conforme à ce qu'on avait présenté devant les élus, devant l'architecte des bâtiments de France qui avait validé ce projet. L'escalier de la rue du Seul, donc les fondations, ont été mises en place. Et maintenant, on est plutôt dans la préparation, la préfabrication de ces éléments métalliques qui vont arriver, apportés par grue. Et ici, une image pour vous montrer la manière dont nous traitons la traversée des ponts. Ici, c'est le pont de l'avenue Doménil. Donc, vous avez vu avant ce sur quoi, aujourd'hui, on marche. Donc, il n'y a pas de sol, il y a des voies ferrées. Et ici, un dispositif qui se veut à la fois efficace, solide et, en même temps, le plus neutre possible, le plus transparent possible, qui s'exprime de deux manières. La première, c'est le sol. Ce que vous voyez là, qui est gris, c'est un caillebotis métallique qui vient, en fait, se mettre au niveau des rails et qui vous permettra de marcher en toute sécurité d'un garde-corps à l'autre et puis d'une extrémité à l'autre du pont. Et c'est complété, on le voit à peine parce que c'est comme ça qu'on espère que ça va se faire, des garde-corps sur les côtés qui, normalement, doivent le moins possible cacher les garde-corps historiques qui, eux, sont conservés. Alors, ça sera particulièrement net quand on sera sur l'avenue Domédil. L'idée, c'est qu'on ne voit presque pas nos garde-corps rapportés. Et ici, on est sur une maille engalvanisée qui nous permet, soit, quand on est sur des clôtures hautes comme celle-ci à deux mètres, soit sur des garde-corps à cette hauteur aux normes, d'avoir une sécurité pour les publics. Et puis, vous le voyez, cette maille est assez étroite pour qu'on ne puisse pas, pour un jeune enfant, par exemple, passer sa tête à travers le garde-corps. Si vous avez vu des images antérieures, il y a plein de garde-corps qui sont, en fait, extrêmement larges entre les barreaux. Et donc, on peut passer tout ce qu'on veut, y compris nous adultes, et du coup, se mettre peut-être en péril. Et puis, on y ajoute des éléments qui se veulent plus légers, des mises à distance. C'est-à-dire qu'on signale deux choses. La première, c'est qu'on a un espace de biodiversité naturelle qu'il vaut mieux essayer de préserver, parce qu'il est juste de l'autre côté, soit ce système de châtaigniers, qu'on appelle des ganivelles en châtaigniers, soit de petites clôtures en métal, que là, on appelle des grillages à moutons. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura des moutons sur la petite ceinture. Et puis, la deuxième chose pour laquelle c'est utile, c'est que ça signale aussi que derrière, il peut y avoir un talus, parfois en pente assez raide, et une clôture plus bas, et donc que là, on est sur des espaces, pour ces deux raisons, qui vaut mieux ne pas arpenter. Les ganivelles ne sont pas forcément là de manière définitive. Il y a aussi l'idée qu'on protège des zones qui, sur un plan du paysage et du végétal, sont particulièrement à protéger. On le voit dans certains jardins, où on pose ça pendant les premières années de croissance des végétaux. Deuxième sujet de la sécurisation des ponts, il y a un certain nombre de visiteurs de la petite ceinture aujourd'hui qui passent par-dessus les clôtures ou qui cassent les cadenas qu'on met en place et qui viennent se promener sur la petite ceinture. Nous, nous leur disons, vous n'êtes pas en sécurité sur l'ensemble des tronçons de la petite ceinture et vous ne l'êtes pas en particulier quand vous franchissez des ponts parce que vous n'avez pas de garde-corps qui soit respectueux des normes actuelles, parce que vous avez un sol qui n'en est pas un. Vous allez marcher sur des rails, sur des poutrelles métalliques, voire sur des tôles dont certaines sont trouées. Bref, vous n'êtes pas en sécurité sur ces endroits-là. La conséquence pour nous, c'est qu'à minima, il faut qu'on intervienne pour rendre cette traversée des ponts sécure et confortable pour l'ensemble des visiteurs. Donc là, il y a un certain nombre de ponts qui sont soit en maçonnerie, comme on dit, plutôt en pierre, soit en métal, qu'il faut reprendre. Les deux plus importants, c'est le pont de l'avenue Doménil, qui pour l'instant ne ressemble pas à ça parce qu'il est complètement emballé à la cristaux par des bâches. Et puis un autre, c'est le pont d'Ymont-en-Poivre de la rue du même nom, qui lui a été refait. Et donc, vous avez une idée de ce que nous faisons actuellement sur le pont Doménil. C'est deux choses. Il y a d'abord la nécessité d'enlever des éléments de plomb ou d'amiante qui sont aujourd'hui sur ces parties métalliques. C'est la première tâche. C'est celle qui nécessite d'emballer par des bâches l'ouvrage pour éviter que les poussières ou les matériaux se déplacent et puis respecter les process. Et puis deuxième chose, après cela, une fois qu'on a traité ces points de corrosion, c'est les remises en peinture de l'ensemble des parties métalliques. Et donc, le résultat, c'est plutôt le pont de Montampoivre aujourd'hui. Dans quelques semaines, ce sera la même chose de manière assez spectaculaire compte tenu de la hauteur et de sa largeur sur le pont Doménil. C'est un process qui est assez abouti, qui va au-delà même de ce qui a été fait sur le pont du cours de Vincennes à l'occasion des travaux du tramway. Là, on regarde y compris ce qui est aujourd'hui le pont et ça amène de regarder certains points d'usure qu'il faudrait réparer sur certains des points. Pour les ponts en pierre, en maçonnerie, on va y ajouter un nettoyage avec des moyens d'eau, sous pression ou de sable pour nettoyer les sous-faces des ponts en pierre qui sont soit un peu tagués, soit dégradés ou atteints par le temps. Là où il y a des mousses, là où il y a des éléments qui se sont incrustés au fil des décennies. Vous voyez la structure du pont de l'avenue Doménil avec quatre édicules commerciaux qui sont dans ce qu'on appelle les culés du pont. Il y a Midas, il y a Karcher, il y a Le Chalet et le Quatriel. Ce que nous avons convenu avec la SNCF, c'est de conserver un des quatre demi-cercles ou édicules pour pouvoir libérer l'espace et créer, mais ce n'est pas dans les travaux d'aujourd'hui, un escalier qui nous permettra de passer de l'avenue Doménil à la petite ceinture, résiproquement. Donc sur le kilomètre 700, nous partons donc soit de la rue des Meuniers soit de la Villa du Bel-Air avec cinq accès qui ont été élaborés. Soit des accès qui existaient déjà, qu'il a fallu restaurer ou remettre en bon état de fonctionnement, soit des accès qui ont été créés. S'agissant du jardin partagé des Deloriers, rue Claude-de-Camp, qui nous permet d'assurer un passage entre la rue et la petite ceinture par la rénovation d'un escalier préexistant à l'ancienne gare Claude-de-Camp, la mise en place d'une clôture de portail et puis réfection des sols à l'intérieur de ce jardin et surtout aussi de réfection et de remise en état d'un cheminement qui va permettre de séparer physiquement la partie jardin partagé de la partie accès à la petite ceinture sans les isoler trop l'un de l'autre pour qu'ils participent d'un même ensemble à terme. Vous avez peut-être pu considérer que ce chantier était un peu lent. Il est long forcément parce qu'il y a beaucoup de linéaires à traiter et parce qu'il y a un enchaînement de tâches à réaliser. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que vous voyez des petits chantiers de mise en place de garde-corps qui en fait se déroulent et avancent progressivement. Donc ça passe par des petites fondations puis ensuite la pose des éléments de clôture et ça, ça chemine pour nous mettre en protection pas de manière systématique mais dans tous les endroits où il y a un dénivelé ou un risque particulier. Et puis, dans le même temps ou un petit peu décalé, il y a la mise en place de ce revêtement en grave dont je parlais qui va partir du sud pour remonter progressivement jusqu'à la villa du Bel Air. de ce revêtement qui s'est prouvé Une remarque générale sur l'état de l'emprise de ma petite ceinture, j'ai l'impression que c'est un peu le foutoir, il y a beaucoup de gravats, il y a beaucoup de choses de part et d'autre, et pour la suite, pour l'avenir, il faut quand même y penser, y remédier. En ce qui concerne les emprises et le désordre, ou le bazar, je ne sais pas trop ce que vous avez dit, constaté, je pense que c'est directement lié au chantier, puisqu'il y a des mouvements de ballast et il y a des installations, notamment à la hauteur de la villa du Bel Air. Évidemment, ce qui est demandé à l'entreprise, c'est régulièrement de stocker ses matériels, et puis à mesure qu'elle avance, et d'ailleurs on sera vigilant, de nettoyer et de remettre en état ce qui était constaté. On ne va évidemment pas laisser les gravats ou les matériels qui ne seraient plus utilisés sur place. C'est un peu la loi des chantiers. Moi, j'ai juste une question à poser, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de la petite ceinture, parce que j'ai mes enfants qui ont été dans cet établissement, pour lequel on a essuyé des jets de pierre. Et comme ça donne directement sur la cour, il me semble qu'il y avait aussi d'autres bâtiments qui avaient été touchés par rapport à ça, donc qu'est-ce qui a été prévu par rapport aux pierres ? Aujourd'hui, c'est un espace théoriquement fermé au public, mais on le sait, d'abord il y a toujours eu depuis très longtemps, des curieux, des amoureux de la petite ceinture qui franchissaient les grilles et qui allaient y faire des activités diverses et variées. Effectivement, ces activités assez insolites, d'aller jeter des pierres dans la cour d'une école, voire sur les fenêtres d'un hôpital pédiatrique, c'est assez surprenant. Et donc du coup, beaucoup de grillages, eaux qui ont été mis à certains endroits, pas forcément partout, et des difficultés effectivement à prévenir ce genre de comportement. Plus on communique sur le fait que c'est un endroit merveilleux et qu'on va l'ouvrir au public, plus il y a de gens qui viennent. Et plus les travaux se déroulent aussi, il faut le dire, plus il y a d'accès faciles et qui sont maintenus ouverts. C'est le cas à plusieurs endroits dans le 12e, j'en ai bien conscience. Sauf qu'aujourd'hui, c'est théoriquement un espace fermé et donc c'est compliqué aux équipes de la ville comme aux équipes de la police nationale d'intervenir. Donc c'est un sujet qu'on a évoqué avec le commissariat, où effectivement on essaye quand même de faire passer les équipes de temps en temps. Donc ça c'est la situation transitoire dans laquelle nous sommes qui effectivement n'est pas hyper satisfaisante. Qu'est-ce qui va se passer après ? Après on vous l'a dit en termes d'horaire, c'est les horaires de tous les parcs et on aura une surveillance de la pièce de ceinture comme on a une surveillance dans tous nos autres parcs. Peut-être un peu particulier au départ en vue de la configuration. Voilà, donc je pense qu'on va complètement changer d'usage dans cet espace avec beaucoup de bons usages. Parce que c'est quand même l'objectif aussi, que les gens puissent se promener, des règles plus claires, c'est ouvert la journée avec de telle heure à telle heure et c'est fermé la nuit de telle heure à telle heure. Et là, du coup, peut-être facilité d'intervention, sachant que jusqu'à encore très récemment, on n'avait pas le droit d'envoyer nos propres agents parce que c'était un domaine à SNCF. J'ai une dernière question, ça concerne le campement des SDF. À qui doit-on s'adresser quand on a ces campements sauvages qui sont là ? Je vous rappelle qu'il y a un campement avec trois bâtiments durs et neuf tentes de l'autre côté. Et je suis riverain de cette copropriété. Le campement que vous évoquez, les gens sont là depuis longtemps, ils y sont bien, ils sont appréciés par les gens qui passent, il y a des relations de proximité qui se créent, on amène à manger, on soigne. Et du coup, pour nos travailleurs sociaux, c'est plus compliqué de proposer un hébergement après. Sauf que je partage complètement le sentiment que ce n'est pas adapté, encore plus avec la perspective de l'ouverture de la petite ceinture. Peut-être quelques mots sur le campement de la Porte de Charenton. On a toute une série de petites cabanes, entre guillemets, avec une quinzaine de foyers et du coup, des adultes, des enfants, des femmes enceintes. Moi, je considère que ce n'est pas des situations décentes de vie pour ces familles. Ce sont des familles qui sont très, très bien connues, qui sont en France et en Roumanie par alternance, qui ont plusieurs fois accepté des hébergements et un accompagnement social en France, pas toujours accepté, qui se sont, voilà, un public un peu compliqué. Donc, dès que nous l'avons pu, en tout cas, nous, nous avons demandé l'évacuation de ce campement et un travail social d'accompagnement des familles, bien évidemment, sachant que la plupart des enfants sont scolarisés, ils sont soit dans le 12e, soit dans le 18e. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner ces familles vers une solution plus décente de vie. Mais en tout cas, ça ne peut pas perdurer, voire simplifier, parce qu'en fait, sur les dernières semaines, le campement s'est un peu augmenté. Voilà. Et donc, on est en train de travailler avec les services de l'État à l'évacuation, la mise à l'abri des familles, l'évacuation des personnes, mais aussi de tout le matériel accumulé, le bricolage réalisé, de manière à pouvoir aussi créer un aménagement qui permette d'éviter que ça se reproduise. Et donc, notamment sur la limite sud, une fermeture peut-être plus claire du tunnel qui va vers les voies de chemin de fer que vous évoquiez tout à l'heure, pour éviter que cet endroit soit un lieu d'abri et utilisé comme tel. Voilà. Donc, ce n'est pas des sujets faciles. On essaye de les traiter correctement avec les services de l'État pour que ça puisse se faire en bonne intelligence. Voilà. C'est un endroit qui a été un peu oublié. Et donc, voilà, beaucoup y ont trouvé refuge, comme dans beaucoup d'endroits délaissés de notre ville. La clé d'entrée, c'est se dire sur toutes ces emprises gérées par la ville, nous, nous prenons en charge, à minima, la surveillance et le contrôle de tout. Et après, soit c'est nous, soit c'est la SNCF quand ça la concerne. Et donc, il y a une coordination qui continue de fonctionner. Ce n'est pas parce que la SNCF nous a passé ces emprises sous forme de conventions que la SNCF s'en désintéresse. Juridiquement, nous ne sommes pas propriétaires. C'est une mise à disposition et la SNCF ne peut pas vendre. C'est un domaine public ferroviaire. Elle n'a pas le droit de le vendre. Moi, j'ajouterais que globalement, la nécessité d'une coordination avec la SNCF reste malgré tout très importante parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la SNCF reste responsable sur les emprises qui sont les siennes sur la petite ceinture, mais au-delà, sur des faisceaux ferrés. Et donc, il faut qu'on ait une bonne coordination. Je dirais que le fait que la ville de Paris soit gestionnaire pousse et notre pression continue pour que, justement, on ait une coordination de tous les instants. On pense passer, par exemple, par notre centre de veille opérationnelle comme un guichet d'accès pour les personnes autorisées pour signaler toutes les situations qui réclament un traitement rapide. Dans les autres mandatures, ce qui s'est passé sur certains tronçons de la petite ceinture qui ont été occupés, notamment la portion du 15e arrondissement, on a traité avec la SNCF via des systèmes de location, c'est-à-dire que tous les ans, on louait ce tronçon, des sommes qui étaient effectivement très importantes, puisque sur le 15e, qui doit de mémoire faire un kilomètre et demi, on en était à presque 800 000 euros en fonctionnement. Et donc, on a jugé quand même que tout ça n'était pas très sérieux en termes financiers. Et donc, on a souhaité, effectivement, sur cette mandature, engager des négociations avec la SNCF qui étaient prêtes à le faire pour, effectivement, envisager un partage sur une très longue durée, sachant que la SNCF est propriétaire, ne peut pas et ne souhaite pas vendre les portions de la petite ceinture et donc reste propriétaire. On a donc un contrat avec eux de très long terme qui nous permet, effectivement, d'ouvrir toutes ces portions sur un certain nombre d'arrondissements parisiens, sachant qu'ils s'en servent, effectivement, sur le nord pour des usages ferroviaires. Alors, bien évidemment, on a signé un contrat avec eux, avec deux grands principes qui sont des principes qui valent aussi bien pour eux que pour nous le temps que la petite ceinture, le temps de notre négociation, qui sont, un, le premier principe qui est celui de la protection de la biodiversité sur le site, puisqu'on a vu qu'il y a quand même, effectivement, une biodiversité très importante. Et le deuxième qui est le principe qu'on appelle le principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'on s'engage à ne plus toucher aux rails qui existent aujourd'hui, enfin, quand ils sont encore en état, ils ne sont pas toujours en état de manière importante, mais à ne pas toucher aux rails, ce qui veut dire que, par exemple, des aménagements comme ont été faits dans le passé, dans le 15e arrondissement, où ont été totalement recouverts les rails de la petite ceinture de balastre, ne se fera pas et qu'on va effectivement garder ces rails. Alors, avec potentiellement, voilà, peut-être, la SNCF se dit que peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, on aura inventé des trains qui ne feront pas de bruit, parce que, bien évidemment, tout le monde a quand même extrêmement bien conscience que des bâtiments se sont construits extrêmement près de la petite ceinture et que c'est difficile à envisager aujourd'hui. Je voudrais juste savoir si vous vous confirmez bien qu'il n'y aura pas d'aménagement de type, on va dire, entre guillemets, animation ou commercial sur ce tronçon et que le projet qui était passé à un moment donné est bien abandonné. Merci beaucoup. Peut-être répondre tout de suite à ces fameux aménagements potentiels dont vous parliez, sur lesquels on a effectivement eu des discussions importantes au Conseil de Paris. Donc, non, il n'y aura pas sur les tronçons de la petite ceinture des installations diverses et variées. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que, par exemple, un conseil de quartier comme le vôtre puisse se saisir à une occasion d'une fête de quartier, d'installer, je ne sais pas, un food truck ou que vous puissiez vous-même avoir des animations de cuisine ou des choses comme ça. Mais il n'y aura pas d'installation comme, effectivement, on avait pu à un moment donné se le dire. Un week-end, on installe une bibliothèque. Un autre week-end, on va faire du tai-chi, on va faire du yoga, mais des activités. Voilà, les enfants se promènent avec une volonté affichée de la maire de Paris de dire on ouvre le matin, on ferme le soir. Et pendant toute la période d'ouverture dans la journée, il y a effectivement des rondes de la direction de la prévention et de la sécurité qui vont passer pour s'assurer que tout se passe bien, sachant qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins sur cette portion, mais sur un certain nombre d'autres portions de la petite ceinture dans d'autres arrondissements, des intrusions beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus actives, on va dire, notamment la nuit. La gare Claude-de-Camp, c'est le premier endroit qui n'a jamais été planté sur la petite ceinture par un personnage qui s'appelle Jean-Jacques Varin, qui se fait appeler longtemps Robin des Bois, puis l'homme des Bois, qui a fait vraiment les premiers travaux de plantation sur les quais et dans un jardin qui est maintenant devenu un jardin partagé. Il a planté des choses étonnantes, plein d'arbres fruitiers. C'est un lieu qui est vraiment, moi, je trouve un des plus sympathiques de la petite ceinture, surtout à la fin du printemps, au début de l'été, où tout est en fleurs, enfin une partie de ces arbres, et c'est tout à fait merveilleux. On est sur une zone en talus, plantée de chaque côté de Robinier. Il y a donc un apport, entre autres d'azote, qui fait que le milieu est plus intéressant et plus riche pour les plantes, parce que sinon c'est des cailloux, donc grâce au développement de cet arbre, et puis aux feuilles qui vont se décomposer avec le temps, donc un petit sol va se créer, et on a d'autres espèces. Alors il y a une autre plante qu'on voit en bordure de rail, C'est cette plante rouge, qu'on appelle le 130, de la famille des Valérianes, qu'on voit très souvent sur les terrains caillouteux. Et cette année, il est très en retard, il aurait dû fleurir au début du printemps. Et là, il commence simplement, parce que la chaleur arrive, à s'ouvrir et à couvrir de ces couleurs rouges-rosées, ces magnifiques rails qui sont à la gare, Claude de Caen. C'est bien d'ouvrir ce lieu à la petite ceinture, faut-il encore qu'on en conserve la richesse et la diversité, elle est très intéressante, c'est un lieu vraiment formidable pour ça. Il est très bon d'ouvrir la petite ceinture, il faut quand même se poser des questions pour qu'elle ne soit pas dégradée, c'est vraiment un milieu d'une richesse extraordinaire. Pas parce qu'il y a des espèces qui sont très jolies, c'est pas pour ça que c'est riche, mais il y a une variété d'espèces très importante, et une variété de milieux, de 100 m à 100 m, on trouve d'autres espèces là, évidemment ça a été planté en partie, mais il n'empêche, on a un milieu qui est différent, on a du 130 en grande masse qu'on n'avait pas vu plus loin, on a des talus qui étaient présents il y a quelques mètres, ici on est encaissé entre deux quais de gare, on a un autre milieu. Donc les milieux sont très divers, très variés, c'est ce qu'on appelle une mosaïque, ça rajoute à la richesse de la petite ceinture, c'est-à-dire que chaque milieu a des espèces différents, et en biologie, en écologie, on s'aperçoit qu'aux frontières de deux milieux différents, qui ont des caractères différentes, les espèces sont encore plus nombreuses que dans chacun des deux milieux. Donc ça donne une richesse encore plus importante. Et la petite ceinture c'est que ça, donc c'est une richesse d'autant plus intéressante au niveau de la vieille. C'est vraiment typique de la petite ceinture, avec cette espèce de vue au loin, des rails qui s'enfoncent, avec les herbes au milieu, c'est un rêve en fait, un rêve de rails, un rêve de voyage en fait, qui est ici. Et en fait, chaque fois qu'on a des robiniers sur la petite ceinture, régulièrement on retrouve, il y a des grandes vues comme ça, en espèces de lisières sous bois, c'est magnifique comme endroit. C'est effectivement assez typique du paysage de la petite ceinture, parce qu'il y a les robiniers qui sont typiques des bois ferrés de la petite ceinture, on a les rails, et on a ces espèces, dont les graminées, dont on retrouve souvent la présence. C'est un paysage qui est vraiment absolument typique du milieu de la petite ceinture, et là spécifiquement du douzième, puisqu'on est dans un des secteurs qui se prolongent assez, jusqu'à la villa du Bel-Air, un peu plus loin là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501